La société sans la recherche, ça serait un peu comme un bateau sans boussole. C'est-à-dire qu'on est capable de se déplacer, mais on risque de se déplacer n'importe comment et n'importe où. Et c'est bon d'avoir un coup d'avance pour justement prévoir l'avenir. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Laurent, enseignant-chercheur, et Charles, doctorant à l'Épita. Apparemment, ils sont un peu sous l'eau en ce moment. On s'intéresse, nous, à une thématique qui est la cartographie des fonds marins, et des fonds marins qui sont relativement proches de la surface. C'est une zone qui est extrêmement importante parce que c'est une zone qui est à l'interface entre la mer profonde et l'atmosphère. Il y a beaucoup d'échanges qui se passent là-dessus. Et cette zone-là est moins connue que la surface des planètes. Et donc le but des robots qu'on est en train de faire, c'est d'arriver à trouver un moyen simple de faire de la cartographie pour mieux comprendre cette zone de 0 à 100 mètres quand on est très 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 mal. Bon, ça y est, j'y suis. Je suis prêt à cartographier. Mais bon, sous l'eau, c'est pas facile quand même. Vous faites comment, vous ? Concrètement, je fabrique des robots, mais aussi les charges utiles qui vont aller dessus, donc typiquement les caméras. Notre objectif, c'est de faire des robots low-cost, à bas coût, pour qu'on puisse les réappliquer autant de fois que possible. Le milieu sous-marin impose des contraintes où on ne peut pas communiquer, par exemple avec le GPS. Et donc la collaboration de différents robots, par exemple un robot de surface et un robot sous-marin, permet de propager le signal GPS sous l'eau jusqu'au sous-marin, et du coup faire une collaboration de robots. Des choses assez compliquées à mettre en place, mais qui sont des sujets très intéressants à étudier. Ah ouais, bon bah je m'arrête ici, je comprends qu'on fasse appel à des ingénieurs. Allez, je laisse vos robots faire le boulot, et moi je vais profiter encore un peu du paysage, si ça vous dérange pas. Cette capacité à avoir de l'information cartographique intervient dans plein de domaines différents. Ça peut être du patrimoine en archéologie sous-marine, ça peut être de l'environnement, ça peut être l'étude d'infrastructures construites par l'homme, comme par exemple l'étude des ports ou l'étude des ancrages. Voilà le genre de choses sur lesquelles les données qu'on fournit sont vraiment importantes. C'est smart la cartographie ! Ouais, ouais, moi je fais la carto. Ça donnerait presque envie de faire une thèse dans votre labo. Ça vaut vraiment le coup, parce que quand on est passionné par un domaine, pouvoir s'impliquer pendant trois ans, c'est vraiment gratifiant. Et contrairement à d'autres expériences où c'est plus sommaire, c'est sur six mois, ça se termine au bout d'un an, une mission. Là, pendant trois ans, on est à fond, on a le temps d'aller au bout, de faire les choses en général bien, et de faire le tour du domaine. Ce dont je suis le plus fier dans mon travail de recherche, c'est quand des étudiants deviennent des collègues, et de voir passer le flambeau, et garder le même enthousiasme. Mais ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur.